Musique Le plus grand des rockers français est parti dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, après une longue bataille contre le cancer. Avec ses quelques 110 millions de disques vendus, Johnny Hallyday a su toucher toutes les générations de Melloman grâce à sa voix reconnaissable entre mille et son catalogue musical aussi vaste qu'éclectique. Ils étaient près d'un million à venir lui rendre un dernier hommage à Paris le 9 décembre 2017. Musique Le placard, le grand blond avec une chaussure noire et le bien nommé le moustachu, autant de succès qui émaille la filmographie de Jean Rochefort. Acteur au charisme magnétique et au talent incommensurable. Le comédien nous a quittés le 9 octobre 2017. Salut l'artiste ! Au-delà d'une icône, une légende. Rescapée de la Shoah, Simone Vell a par la suite mené une carrière politique aussi fructueuse qu'impressionnante. L'immortel est décédé le 30 juin 2017, mais la postérité s'en souviendra comme le symbole de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Jeanne Moreau s'est éteinte le 31 juillet 2017. Elle aura marqué le 7e art par son habileté à se glisser dans la peau de personnages intenses, tantôt sous la direction de Louise Bunuel, ou devant la caméra de Truffaut, pour ne citer qu'eux. La grande dame du cinéma avait 89 ans. L'écrivain de ces dames s'en est allé le 5 décembre 2017, à l'âge de 92 ans. Entre fresques historiques et essais philosophiques, le romancier, membre de l'académie française, au revoir de son vivant, écrit une quarantaine d'ouvrages et joué dans deux longs métrages au cinéma. Une carrière bien remplie en somme, et un héritage littéraire digne des plus grands. Mireille d'Arc, la grande sauterelle. Les français l'adoraient et la respectaient. C'est donc, avec beaucoup de tristesse, qu'ils ont accueilli la nouvelle de son décès, le 28 août 2017. Mireille d'Arc a été inhumie au cimetière du Montparnasse à Paris, après une cérémonie religieuse pendant laquelle de nombreuses célébrités, dont Alain Delon, sont venues lui rendre un dernier hommage. D'une simple photo de Marilyn Monroe, il est parvenu à bâtir un empire, le magazine Playboy, mensuel aux millions de tirages et ventes. Businessman confirmé, Hugues Heffner a non seulement révolutionné la presse de charme, mais aussi contribué à l'avancement des mentalités américaines, jusqu'alors marquée par le macartisme. Il est mort le 27 septembre 2017. Quelle fin de vie que celle d'Emmanuel Riva ! Une palme d'or canoise en 2012, un César de la meilleure actrice l'année suivante, et surtout, une nomination aux Oscars dans la même catégorie de l'année, grâce à son incroyable performance dans Amour de Michael Haneke. La comédienne est morte à Paris le 27 janvier 2017. Il a habillé les plus grandes, de Grace Jones à Carla Bruce Sarkozy, en passant par Michelle Obama. Petit de taille, mais géant de par son talent, Alaya a grandement influencé l'industrie du prêt-à-porter, à coups de robes ultramoulantes et élégantes. Le plus discret des couturiers est décédé le 18 novembre 2017. Le plan d'affaires est mort le 8 septembre 2017, à Saint-Rémy-de-Provence. Passionné d'art, il a soutenu de multiples initiatives culturelles et milité en faveur des droits des homosexuels. Ex-compagnon du couturier Yves Saint-Laurent, il a également aidé ce dernier à fonder sa maison de haute couture. Sous-titrage Société Radio-Canada